Hola les amis, aujourd'hui je viens vous faire très rapidement un petit look à la jean sebergue dans un bout de souffle. Pour ce qui est de la base, j'ai fait les choses assez simplement, le plus simplement possible en fonction de l'état de la peau. J'ai commencé par appliquer au doigt ma CC crème de Bourgeois que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai caché mes trop nombreuses imperfections avec le secret camouflage de Laura Mercier. Et j'ai oublié de le filmer mais j'ai aussi utilisé l'anticerne éclat de chez Nars sous mes yeux. Ensuite j'ai fait mes sourcils avec l'ombre Omega de chez NAC et un pinceau 219. Et je rajoute un petit peu de charcoal brown juste à cet endroit là pour accentuer un petit peu le sourcil. Et je finole le tout avec un petit peu de Gimme Brow de Benefit, peut-être plus par habitude qu'autre chose. Puis je passe aux yeux qui sont un peu le point le plus marqué de ce maquillage. Je commence par faire un trait le long de mes cils avec ce crayon. Et ensuite je vais venir l'estomper avec un 239 de chez MAC. Et en fait c'est un maquillage qui est très facile à faire parce que ce crayon là s'estompe vraiment bien. Et même pour une personne qui n'est pas extrêmement douée comme moi, c'est pas trop trop compliqué. Donc il suffit d'y aller doucement, de régulièrement essuyer le pinceau pour pas qu'il se tache trop. Ensuite je rajoute un petit peu de crayon dans la muqueuse. Alors c'est pas très agréable mais par contre ça ajoute vraiment de l'intensité à la ligne des cils. Donc je me suis quand même farcie. Et puis ensuite je prends mon 239 et avec ce qui reste dessus je passe sous les yeux pour créer une ombre. Pour faire quelque chose d'assez diffus. Puis je vais poudrer en fait mes paupières avec cette ombre là afin d'empêcher le crayon de faire un transfert sur ma paupière supérieure. Et je vais aussi ajouter un tout petit peu de lumière au coin interne de l'œil. Il n'y a vraiment pas grand chose, on ne veut pas trop que ça se voit, juste rajouter un tout petit peu. Puis je recourbe mes cils et je mets du mascara. Là j'utilise le mascara de chez Aven qui n'est pas mal du tout d'ailleurs. J'en mets un petit peu sur ici du bas parce que moi je préfère même si c'est pas indispensable pour le loup. Et là je rajoute un petit peu de toucher de là parce que j'étais un peu fatiguée ce jour là. Donc j'ai voulu me réveiller un petit peu et ça marche toujours assez bien. Ensuite je prends un crayon à lèvres de couleur très naturelle et je viens faire le tour de mes lèvres en remontant un petit peu sur les coins extérieurs de la bouche. Pour imiter un peu la forme de la bouche de Ginseberg. Et puis je vais remplir un petit peu ma bouche avec cette couleur nude. Et par dessus je vais ajouter ce rouge à lèvres baume si vous voulez de chez Hune qui est d'une couleur vraiment très naturelle. Donc juste pour que ce soit plus joli que juste avec le crayon. Et au niveau du blush j'ai fait quelque chose de très simple. Je suis partie sur un pêche vraiment tout simple qui est celui de MAC que j'utilise tout le temps. Qui donne un petit côté frais comme ça mais c'est un truc en fave. Et c'est tout pour le maquillage. J'espère que ça vous plaît. Pour ce qui est des vêtements j'ai trouvé cette robe chez Koukai. C'est la collection actuelle et vraiment je l'adore. Elle est rayée, elle est super mignonne. Et j'adore le col asymétrique. Et j'ai mis par dessus ce petit gilet que je tiens de ma mère. Et voilà le look est terminé mes amis. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt.